Pierre-Inesta, bonjour, bienvenue à Softair. Merci. Donc merci de nous accorder ce petit interview. Donc tu es le poète reggae de ce festival, donc on aimerait en savoir plus sur tes sources d'inspiration. Oh, le poète reggae ! C'est la première fois qu'on me dit que je suis un poète. Oui, c'est plutôt un compliment. Effectivement, je n'ai pas beaucoup de culture en poésie, mais je sais que j'aime bien en général lire les textes de Brassens ou de Gainsbourg. Je pense que c'est de la poésie, en tout cas c'est de la poésie populaire. J'aime bien ce genre de poésie. J'aime bien aussi Aragon, j'ai mis en musique « Est-ce ainsi que les hommes vivent » d'Aragon ? C'est peut-être aussi pour ça qu'on me dit que je suis poète, mais le texte n'est pas de moi. « Est-ce ainsi que les hommes vivent ? » Beaucoup d'artistes l'ont mis en musique. On décrit ta musique proche de la spiritualité. Est-ce pour toi la spiritualité qui mène à l'écriture ? Ou l'écriture qui mène à la spiritualité ? Je dirais plutôt la spiritualité qui mène à l'écriture. Parce que pendant de longues années, j'ai écrit des textes complètement inconscients, disons des textes hyper critiques, hyper noirs, un reflet de mon égo, je dirais, ce qu'on entend beaucoup dans la musique en ce moment. Une sorte d'illusion mentale de souffrance qui est répercutée sur les autres et qui crée encore plus de souffrance. Je pense qu'on peut écrire indéfiniment comme ça sans jamais arriver à la spiritualité, à ressasser tout ce qui va mal, disons. J'ai fait ça pendant de nombreuses années. Peut-être que ça m'a aidé à changer. Mais en tout cas, c'est un truc, c'est... C'est arrivé en même temps. Tout est arrivé en même temps. Mon écriture, elle a changé. J'étais vraiment pas content de ce que je faisais. Ça faisait des années que je faisais de la musique et une sorte de variété française dépressive. Et je n'osais même pas sortir les albums tellement j'aimais pas ce que je faisais. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'artistes. Les deux se sont mis ensemble. C'est vrai que maintenant, j'écris des textes hyper positifs disons parce que j'ai foi, j'ai foi en l'humanité, j'ai foi... Ma question, voilà, en été, aujourd'hui, où en es-tu avec tes projets ? Mes projets ? Donc d'écriture, ouais, par rapport à ce qu'on vient de dire, la spiritualité, ce que tu faisais avant que tu n'osais pas sortir, aujourd'hui ? Disons que j'ai pas eu beaucoup le choix. J'ai toujours eu le même projet, c'est-à-dire sortir un album qui me plaise, déjà, avec un son qui me plaise et qui puisse éventuellement plaire aux autres. C'était à peu près ça, le projet, depuis toujours. Disons que j'ai pas eu trop le choix de sortir cet album. J'ai pensé arrêter, il y a deux ans de ça, j'ai pensé arrêter après de nombreuses années à chercher exactement mon son et tout ça. Je me suis dit, je vais arrêter. Une semaine après avoir décidé d'arrêter la musique, j'ai eu un incendie et j'ai brûlé à 14%. Quand je suis ressorti de l'hôpital, toutes mes hésitations s'étaient envolées. Je suis allé en Jamaïque, j'ai enregistré un album, j'ai mis cet album en ligne, j'ai tourné des clips, ça s'est allé assez vite. En un an, je me suis retrouvé à faire des premières parties d'artiste jamaïcain parce que j'étais allé en Jamaïque, parce que j'avais enregistré en Jamaïque. J'étais passé au-dessus de ma peur. Le projet est en train de se concrétiser. D'accord. Et aujourd'hui, quel regard portes-tu sur ton parcours que tu viens de décrire ? Je regarde le moins possible le passé. Si on me demande, je veux bien l'évoquer, mais je vis trop dans le présent maintenant pour regarder mon passé. Disons que ça me fait rire quand je vois ma tête des fois en photo, ça me fait rire, surtout que j'ai fait la Starag, donc je ne peux que rigoler. J'ai été dans des situations difficiles. C'était difficile à vivre, mais je pense que ça va, je ne m'en suis plutôt pas trop mal sorti. Disons que ça m'a pris du temps pour juste être moi-même. Arriver et surtout passer par-dessus la timidité, toutes ces barrières qu'on aurait dû faire sauter dans l'enfance, mais que l'école et les adultes autour de nous ont juste renforcés. D'accord. Tu parles donc de collaboration avec la Starag. Aujourd'hui, tu aimerais collaborer avec qui ? Aujourd'hui, j'aimerais bien faire un duo avec un grand artiste jamaïcain. effectivement, j'en ai croisé beaucoup en tournant et en allant à Jamaïque. Ils sont tous différents, ils ont tous une façon de créer, de chanter, de danser différente. Mais si je pouvais, je demanderais à Winston Makanhoff. Voilà, je l'ai rencontré il y a quelques semaines et je l'ai vu sur scène. Et voilà, l'énergie et tout ça, moi, ça me donne un chemin. C'est un peu comme un père spirituel que tu pourrais voir, voir un artiste qui arrive à plus de 70 ans, monter sur scène en pleine forme à tout donner. Voilà, ça me donne un chemin. Et aujourd'hui, donc, avec les groupes qui sont présents ce soir, aimerais-tu faire un duo avec un de ces groupes ? Ce soir, il y a Yanis Audua. Yanis Audua ? Oui. Il est là ce soir. J'écoute Yanis Audua. Vraiment, je suis rentré en France il y a quelques années. Je ne connaissais pas. C'est ma petite nièce de 16 ans qui m'a dit écoute tonton, ça tu vas kiffer et tout. Elle m'a fait écouter 2-3 sons. J'ai bien écouté. Et évidemment, si je pouvais monter sur scène avec Yanis Audua, j'irais, quoi, avec plaisir. D'accord. Et est-ce que tu aurais un petit mot pour l'Ajal qui t'accueille ce soir ? Écoute, je commence à découvrir un peu l'équipe. J'ai vu beaucoup de sourires en arrivant. Je vous remercie tous de m'avoir invité. On va voir comment se passe la soirée, mais à mon avis, ça va bien se passer. Merci à toute l'équipe. Merci à tous ceux qui nous regardent. Et merci à tous les artistes qui vont partager la scène ce soir. Merci à tous. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501